bon ben salut à tous heureux salut une nouvelle vidéo alors cette fois ci je vais parler sur deux choses mais tout ce qui est véhicule voilà donc je vais commencer par la première chose tout simple c'est que j'ai eu deux amendes bas deux amendes de jolies petites amendes de 35 euros pour stationnement chenon un problème c'est que j'avais pas le choix parce que le problème c'était le véhicule était garé en excès d'urgence en excès d'urgence il veut dire c'était urgent le moteur l'avait pas il a lâché quoi bah c'est pas le moteur en fin de compte d'après ce que j'ai compris tu es voir mon technicien mon technicien m'a confirmé qu'il ya eu que c'était grillé quoi il ya eu un cours c'est pas c'est ce que j'avais prévenu il y avait un court circuit dans le véhicule donc j'ai bien confirmé donc dans le concert qui il ya eu ça moi je vais me douter parce que fallait circuit fallait changer les circuits dans le véhicule depuis le début que les circuits ça va les changer bon bref donc j'ai c'est ce que j'ai dit depuis le début bon bref donc voilà bien ça donc comme le véhicule a été donc j'ai reçu deux amendes deux amendes de 35 euros et donc voilà deux amendes de 35 euros les à faire une photocopie faire une photocopie de ma carte d'invalidité plus le la carte grise du véhicule ça n'y a pas de problème donc l'amende a été voilà ça n'y a pas de problème pour les réparations du véhicule c'est ce que je suis en train de faire en train de faire le nécessaire d'après ce que j'ai compris circuit circuit électrique d'ailleurs pour ça lui on bien sûr forcément forcément comme les gens n'entretiennent pas les véhicules surtout que les sociétés n'entretiennent pas leurs véhicules et ben là c'est ça moi j'essaye de rentrer tiens mon véhicule à m'en venir à force et à m'en venir vraiment plus cher que d'habitude à force mais bon c'est pas une question que le véhicule il est pas cher ou pas cher ou ceci est très bien le véhicule mais le problème c'est une question d'entretien qui a été mal entretenu bon bref c'est déjà première chose dans ce domaine là c'est voilà c'est tout ça qui a été vraiment donc il ya du coup de gueule dedans parce que j'ai reçu des amendes voilà c'est vraiment un coup de gueule parce que je trouve que j'en fais ça fait chier ça fait cracher de l'argent comme tu avais fait des crache 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 en gros c'est que comme ça même si tu as un macaron t'en fous ils s'en foutent tu payes tu payes comme tout le monde en gros c'est comme ça en plus en plus c'est qui m'embête c'est que ce qui embête même pour tout le monde c'est que ils veulent qu'on paye un forfait 5 euros par par mois pour la zone bleue comme la zone rouge la zone rouge c'est pour les stationnements payants et la zone bleue c'est les stationnements de handicapés donc on revient en français ça veut dire qu'on paye tout simplement en français ça veut dire que tout le monde paye voilà déjà vous savez très bien que c'est c'est payant les parkings sont payants bah moi déjà je paye 11 euros mon parking de chez moi parce que c'est chez moi c'est normal donc tout simplement c'est normal mais le parking parking qui est gratuit mais les payants elle est pas mal hein mais bon c'est un forfait c'est con mais c'est comme ça c'est 5 euros par mois qui fait un total de 65 euros l'année pour un stationnement ridicule que tu fais même pas toute l'année stationnement à la base à la base à la base en général tu dégages tu envoies tu vas ailleurs tu sais bon bref c'est comme ça mais bon faut payer là faut sortir des pépettes l'état c'est quoi c'est du vol c'est tout et moi je veux venir aussi sur les technologies en même temps là c'est plus rien à voir c'est autre chose moi il y a quelque chose que j'ai de vous dire sur la technologie moi je vais être un peu fraîble hier j'ai vu c'était en voir le solo 3d alors moi le 3d déjà j'aime pas du tout je trouve que c'est ridicule on aurait dû passer depuis un beau moment à la à la au cinéma on aurait dû passer au cinéma depuis que c'est en hologramme qui était quelque chose de beaucoup plus puissant et bon d'abord ce que j'ai compris si on est en cours de création de l'hologramme la première télévision qui va pas tarder à sortir j'ai pas la date exacte j'ai eu les informations par par l'internaute et l'internaute c'est il présente le truc le premier truc du ishtec de la technologie donc il fait que ça donc c'est normal c'est tout à fait normal j'ai fait un peu de la publicité pour lui c'est très bien c'est pp world franchement c'est bon donc 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 et bah pour la télévision la télévision la télévision hologramme samsung est en projet en cours de projet de création de cette petite télévision peut-être est mort parce qu'il y avait des petites télés hein bah bon je sais pas mais on verra parce que pour moi la 3d c'est je trouve que c'est pas trop ça c'est c'est pas ce que je ressens le plus c'est vrai que je regarde beaucoup star world comme tout le monde c'est une génération j'ai les deux j'ai les six épisodes j'ai pas les sept septième je vais pas le tarder par contre le star world solo ça je vous garantis tout de suite je l'achèterai pas je trouve que je suis déçu j'aime pas franchement ça a rien à voir ce que je veux je pensais que c'était le star world la suite du 7 en réalité c'est le 7 c'était vraiment le 7 tout simplement donc solo il sera tué par par son fils on va dire c'est ça donc voilà et là c'était l'histoire de solo tout simplement bah bref tout simplement pour ça pour ce petit truc mais bon voilà voilà moi je en technologie c'est plus là pour votre information moi je vais bah je risque un moment quitter samsung en télé je vais peut-être aller chez pana chez japonais chez madone japon qui est beaucoup mieux les japonais là dessus c'est 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 la dépasser beaucoup trop vite et pour rien pour la télé 4k on a c'est bien d'avoir une télé 4k mais il faut avoir il faut avoir vraiment des émissions 4k et pour avoir des émissions 4k on en a pas en france donc ça sert strictement à rien moi je pense que des cinématographiques indépendants qui n'a rien à cbs et toutes ces conneries à la noix ils ont des super moyens super truc mais ils utilisent même pas de la vie de la vidéo numérique aujourd'hui avec un jour d'aujourd'hui ils peuvent l'utiliser c'est vrai que moi je suis vinyle en tant que dj mais au jour d'aujourd'hui on va tourner à 4k d'avoir des des projections à 4k avec une grosse qualité de très haute pas du hdr l'hdr c'est la connerie ça c'est de la haute définition pour un bar et c'est terminé et vaut mieux à quatre fois quatre fois la haute définition qui est beaucoup mieux je comprends pas pourquoi en france en europe quoi en europe on fait pas un effort de mettre la télévision en elle-même la chaîne comme téléphonie france 2, france 3, toutes ces conneries de chaînes là par contre là pourquoi on passe pas directement à la télévision 4k direct comme au japon au japon c'est la 4k et ils envisagent déjà passer à la 8k c'est quelque chose époustouflant et donc c'est ce qui va arriver ce qui arrive au japon c'est que ça c'est vraiment ça eux c'est vraiment ce domaine là c'est ce truc là moi j'ai pas été encore au japon j'ai pas été au japon mais c'est un projet d'y aller c'est un projet d'y aller faire un petit tour malgré que je sais pas parler picote 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 pour dire donc il veut dire je sais pas parler l'anglais quoi voilà l'anglais je rame mais c'est un petit rêve quoi de voir de voir comment s'appelle de voir le japon quoi de voir ce que c'est en leur technologie surtout que moi j'ai un panasonic et franchement je suis très fier de ce qu'ils ont ce qu'ils savent faire ils savent faire vraiment des très bons trucs des très bons projets des en technologie rien à dire quoi ça dépasse vraiment samsung et samsung ça vaut que dalle à côté faut dire franchement c'est peut-être eux qui ont créé le led c'est eux c'est eux qui est en train de créer le le comment on appelle l'hologramme leur réalité pour de vrai c'est que vous savez c'est qui qui a créé réellement l'hologramme c'est les américains je ne comprends pas pourquoi les américains n'ont pas été encore plus loin dans la technologie parce que grâce aux films de star wars de professe pour faire de l'hologramme c'est qu'ils savent ce qu'ils font quoi et donc je comprends pas pourquoi je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait un truc aussi puissant je sais pas pourquoi les américains n'ont pas encore fait sortir ce système malgré que j'avais déjà une ambition avec avec star wars parce qu'il ya que star wars qui a fait ceci que star wars qui a fait ce système là donc c'est tout quand vous voyez tout simplement technologie qui en frère on dit que c'est que c'est les coréens qui en train de créer de le 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 l'hologramme moi ça me cidère parce que à la base c'est les américains alors vous avez qu'à regarder tous les films sur star wars même quand vous regardez des films des ordinateurs comme par exemple vous pouvez regarder sur vous pouvez regarder sur l'avatar les ordinateurs comme moi ils sont fins ça n'a rien à voir on dirait une feuille de papier et tout ça c'est pas n'importe qui qui faisait montrer mais bon c'est des technologies comme ça moi c'est ce que j'aime bien regarder mais dans la réalité on n'est pas encore là malgré qu'on y est en train d'arriver donc tout simple moi ça fait quoi ça fait quoi ça fait ça fait un bon moment que moi je vois un tas de trucs là là un bon moment que je vois un tas de trucs qui sortent en film quand tu regardes la réalité en Europe on traîne en Asie on est en tête aux Etats-Unis il y a des super matos du très très bon matériel mais mais on voit pas on voit pas tout on voit pas tout à part vous connaissez Apple vous connaissez ceci puis cela c'est tout voilà ce que vous connaissez mais vous connaissez pas le vrai les vrais trucs électroniques qui sont comment dire très très haut de gamme je pourrais même pas vous payer même moi je peux même pas payer voilà donc tout simple moi c'est mon rêve d'aller un peu au Japon faire un petit tour là-bas c'est vrai que j'ai du mal à prononcer le chambi ou j'ai du mal à dire le nom mais faire un petit tour dans la technologie donc faire la technologie tout ça là c'est de la bombe atomique donc moi ce qui m'intéresse c'est d'aller au Japon voir mon rêve préféré qui est ma marque fétiche franchement Pioneer Panasonic Technics alors Technica faut dire je commence à aimer un peu je commence à aimer je commence à aimer c'est vrai que je travaille pas beaucoup avec mes platines mais bon je commence à aimer franchement quand c'est japonais c'est super c'est du matos de très 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 haut de gamme faut dire parce qu'une Technica c'est très super Pioneer c'est pareil il n'y a rien à dire mais Technica je commence par contre pour certains qui ne savent pas c'est Technica Audio Technica on va dire ça comme ça Audio Technica c'est de la bombe atomique en Wackman en casque pardon en casque en casque à partir de 59 euros ou 39 euros je crois oui 39 euros à partir de 39 euros vous avez un super casque beaucoup mieux que les casques de chez Philips Sony on ne peut pas dire d'autres on ne va pas dire les mains c'est du bon casque aussi mais Technica c'est un bon casque et en plus pour les professionnels comme les VG c'est le rayon moi dans ce domaine là comme moi moi je n'ai pas de casque Technica mais je n'ai pas j'avais même HK non pas HK pardon AKG voilà AKG AKG moi j'ai trouvé que c'était très 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 bien mais franchement il y a encore mieux j'en ai encore un autre qui est pas mal aussi j'ai même du mal à dire son nom j'ai trouvé que c'est superbe comme son j'ai beaucoup aimé mais pourquoi pas prendre un petit Audio Technica franchement prendre un Audio Technica une vraie bombe atomique c'est sûr et certain voilà c'est voilà je parle un peu de texte hop je parle un peu de technique parce que c'est pas vous dire je vais faire un peu tout donc voilà bah écoutez je je vous remercie prochaine vidéo et soyez soyez tranquille tout ça amusez vous bien et likez un peu la vidéo ouais likez un peu la vidéo et donc likez un peu la vidéo voilà bon bah j'en train de me promener comme d'hab là je reviens chez mon pote parce que mon camion est grillé il a été un peu grillé j'ai pris un petit café voilà pas tout comme d'habitude voilà donc tout simple bah écoutez à plus bonne vidéo à vous et à tout à l'heure bye bye après demain après demain je sais pas trop vidéo mais bon voilà allez bye bye à plus c'est dans la rue que j'ai composé cette ère large je je